Chut ! Une histoire ! Installe-toi confortablement pour partager avec moi une belle histoire. Tu es prêt ? Tu es prête ? Viens, je t'emmène ! La soupe aux cailloux, un album de Tony Ross, édition Mijad, réalisation de la vidéo Pauline et Manfred, voix de Colette. Un jour, alors qu'il se promenait, le méchant méchant loup rencontra la mère poule qui accrochait sa lessive. Le loup examina le linge suspendu au fil et dut reconnaître qu'il semblait de toute première qualité. « Hum ! » se dit le loup, « il y a de belles choses à récupérer par ici ! » Et il s'arrêta donc pour bavarder un peu. « Bonjour ! » dit le loup, « je crois que je vais te croquer et ensuite je volerai toutes tes jolies affaires. » « Merci beaucoup ! » caqueta la mère poule, « mais avant cela, tu voudrais peut-être manger de la soupe. » « C'est très aimable de ta part ! » sourit le méchant méchant loup. « J'aimerais bien de la soupe et ensuite je te mangerai ! » La mère poule ramassa un caillou sur le chemin. « Je vais faire de la soupe au caillou ! » dit-elle. « C'est très particulier ! » « Cela doit l'être ! » dit le loup. « J'ai mangé des potages dans les meilleurs endroits et je n'ai jamais entendu parler de celui-là. » La mère poule fit bouillir de l'eau et jeta le caillou dans la casserole. Comme le loup ne croyait pas qu'on pouvait faire de la soupe avec un caillou, il en goûta un petit peu dans une cuillère. « Pffout ! » cracha-t-il. « Cela a un goût d'eau chaude ! » « Bien sûr ! » répondit la mère poule d'un ton sec. « Il faut ajouter du sel et du poivre pour donner du goût au caillou. Pendant que j'assaisonne, pourquoi ne ferais-tu pas un peu de vaisselle ? » « D'accord ! » répondit en riant le méchant méchant loup. Quand le loup eut terminé la vaisselle, il goûta la soupe à nouveau. « Beurk ! » hurla-t-il. « Pire que tout à l'heure ! Cela a un goût d'eau chaude salée maintenant ! » « Sans doute que quelques carottes aideraient le caillou à cuire ! » dit la mère poule. « Pendant que tu attends, tu pourrais peut-être nettoyer et épouseter un peu la maison ! » « D'accord ! » répondit en souriant le méchant méchant loup. Le loup goûta à nouveau la soupe au caillou. « Ce n'est pas beaucoup mieux ! » remarqua-t-il. « Des pommes de terre ! » s'exclama la mère poule. « Le ciel nous protège ! J'ai oublié les pommes de terre ! » Et elle, elle a en déterré dans le jardin. « En attendant ! » dit-elle au loup. « Tu pourrais rentrer le linge avant qu'il pleuve ! » « D'accord ! » répondit le méchant méchant loup. La mère poule laissa le loup goûter la soupe encore une fois. « Elle est déjà meilleure ! » remarqua-t-il. « Mais pas encore tout à fait bonne ! » répondit la mère poule. « Pendant que je cherche des navets, pourrais-tu couper quelques bûches ? » Elle tendit au loup une hache minuscule et lui indiqua un arbre énorme. « Et quand tu auras fini ! » ajouta-t-elle. « La soupe au caillou devrait être presque prête ! » « D'accord ! » murmura le méchant méchant loup. Quand l'arbre fut coupé en rondins, le loup goûta la soupe une fois de plus. « C'est parfait ! » dit-il. « Mangeons-la tout de suite ! » La mère poule en prit une cuillerée. « Pas encore ! » dit-elle. « Quelques herbes amélioreront vraiment le goût du caillou. Pendant que tu attends, sois gentil et fixe l'antenne de la télévision sur le toit. » « D'accord ! » grogna le méchant méchant loup. « La soupe sent délicieusement bon ! » remarqua le loup, très essoufflé quand il descendit du toit. « Ah ! » renifla la mère poule. « Il manque encore quelque chose ! » « Euh... des champignons ! » Le loup ouvrit de grands yeux. « En attendant que les champignons cuisent, sourit la mère poule. Tu aurais juste le temps de balayer dans la cheminée. » « D'accord ! » grogna le méchant méchant loup. Le temps que le loup ait nettoyé la cheminée, la mère poule avait jeté dans sa casserole quelques haricots, un peu de chou, quelques lentilles et une courgette. Avec fierté, elle donna au loup une cuillerée à goûter. Il fut enchanté. « Qui aurait jamais cru, soupira-t-il, qu'un simple caillou donnerait une soupe aussi formidable ? » « Je suis contente que tu l'aies aimée ! » dit la mère poule quand le loup ait fini la soupe. « Maintenant, tu peux me manger, moi ! » « Je ne peux plus ! » aleta le loup. « J'ai le ventre trop rempli ! » « Voyez-moi ça ! » dit la mère poule. « Alors, tu ferais mieux de voler mes affaires et puis de t'en aller. » Le méchant-méchant-loup sauta sur ses pattes et avec un grognement terrible, il attrapa le caillou et s'enfuit à toutes jambes. Si tu as aimé cette histoire, tu peux cliquer sur « J'aime » en bas de ta vidéo. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer mes nouvelles histoires. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada